Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma, mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et aujourd'hui on va parler d'un auteur qui a fait un braquage. Le genre de vrai braquage qui impressionne. C'est-à-dire que techniquement, je vais l'évoquer, il a fait un autre film, mais il en a fait un. Et ça lui a suffi pour se dire qu'il n'avait pas besoin de faire grand chose de plus. Parce que le film lui avait coûté que dalle. Et le film a été un immense carton planétaire. Oren Pelley. Alors Oren Pelley, c'est devenu un non-culte, mais c'est également un cinéaste dont on n'entend plus du tout parler. Si ce n'est de temps en temps, en tant que producteur, lorsqu'il revient sur le devant de la scène, en étant coprod de Conjuring, de Insidious, ou d'un série non-random issu de la saga Conjuring. Parce que Oren Pelley, en fait, il a fait un seul vrai film. Il a refait un film en 2015, que je ne vous invite pas forcément à regarder, parce que ça se sent qu'il a voulu refaire la même chose que son premier, mais que ça n'a pas marché. Mais surtout, en 2007, il a fait Paranormal Activity. Paranormal Activity, je vous rappelle, ça a coûté 15 000 dollars. Le film a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office à l'international. Avec ça, je ne vois pas à quel moment tu peux te dire, continuons à faire du cinéma. Tu as juste envie de te dire, changeons de registre et prenons notre retraite. C'est impressionnant ce qu'il a réussi à faire Oren Pelley. Le premier, Paranormal Activity, pour certains, c'est un film culte. Pour d'autres, c'est une énorme dôme. Coucou Anthony. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'au cœur de ça, il y a tout de même la volonté d'un cinéaste de voir pousser le cinéma dans un certain radicalisme. Et ça a payé. Et ce braquage, il est légendaire. Parce que réellement, son film, il l'a fait pour que dalle. Il a réussi à terroriser je ne sais combien de personnes. Et ce qui en est ressorti, c'est un succès interplanétaire qui lui a rapporté énormément d'argent et qui fait qu'aujourd'hui, il ne vit que de la production. Depuis 2007, Oren Pelley n'est que producteur. Il a scénarisé trois films. Paranormal Activity, Chronique de Tchernobyl, que je ne vous invite pas à regarder parce que c'est réellement catastrophique, et Area 51, qui est son seul et unique deuxième long métrage. Je ne vous invite pas donc à regarder Area 51 parce que Oren Pelley a voulu exactement refaire la même chose que sur Paranormal Activity, mais avec un petit peu plus de budget, et surtout, beaucoup de maladresse, beaucoup d'erreurs, et beaucoup d'instants où on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Ce qui prouve bien qu'on a un éclair de génie et que parfois, il faut se dire que cet éclair de génie, ce sera le seul qu'on aura. C'est ce que, par exemple, a eu la grande justesse d'esprit d'avoir Charles Lothan lorsqu'il a fait la nuit du chasseur. Il a eu un éclair de génie et il n'a pas cherché à le retenter. Et ça a donné un classique du cinéma que vous connaissez certainement, même juste de nom, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir le classique en quoi dessus. Mais voilà, indéniablement, Oren Peli a été le genre de cinéaste dont on ne se souviendra pas pour un travail artistique et créatif de génie, mais pour le mec qui a su à un instant T faire le film qu'il fallait pour réussir quelque chose de lunaire, c'est-à-dire braquer le 7e art et la production audiovisuelle internationale. Et rien que pour ça, je pense qu'on retiendra son nom. Après, là, c'est typiquement le genre d'artiste, je ne peux pas forcément vous pousser à vous intéresser à sa filmographie parce qu'à part le premier Paranormal Activity ou Area 51, le reste, c'est des productions et je pense que vous les avez tous déjà vus si vous allez voir un petit peu les noms parce qu'on est sur les Insidious, on est sur les Conjuring et on est sur des choses que vous connaissez très forcément. Mais voilà, c'était juste pour vous rappeler que ce mec-là, en 2007, avait complètement réussi un coup de génie et rien que pour ça, ça vaut le coup d'en parler. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada